Yahoo ! On dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 du manga Princesse Détective Le manga Princesse Détective est un manga terminé en 12 tomes au Japon En France nous n'avons vu que pour l'instant le tome 1 Le tome 2 va pas tarder, je te mets la date juste au dessus En ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga qui est terminé en 12 tomes Nous sommes sur officiellement un shoujo, après personnellement pour l'instant il n'y a pas eu de romance Donc ça reste à voir Pour ce qui est de la série, nous sommes dans le genre comédie et aventure, policier, amitié et vie scolaire Le manga est classé H concilié 11 ans et plus par Nobi Dunbi Alors je sais qu'il ne faut pas forcément faire confiance mais Manga News l'a classé 8 plus Moi personnellement je n'ai pas compris le 11 plus, je dirais déjà 10 plus C'est bon, c'est good, je n'ai pas compris du tout Ça fait bizarre parce que c'est la première fois que je vois quelque chose 11 plus Tu vois, c'est pas genre je n'ai jamais vu 15 plus, 11 plus, 13 plus Donc je suis un petit peu perturbée par cet âge conseillé En ce qui concerne donc la série Nous sommes sur une heure qui date de 2010 au Japon Et donc de octobre 2018 en France pour son premier tome Le deuxième tome sort fin novembre si je ne dis pas de bêtises Et voilà en ce qui concerne les informations sur le manga En ce qui concerne le mangaka En ce qui concerne le nom du mangaka je vais te l'afficher à côté de moi Parce que je suis en train de me dire que le nom de famille je ne suis pas sûre de savoir le prononcer Donc voilà Et je t'afficherai bien entendu si l'auteur a écrit autre chose ou non On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je vais te dire tout simplement j'ai eu un giga coup de coeur Autant tu vois quand j'ai lu le résumé je me suis dit pourquoi pas c'est sympa Quand j'ai vu la chambre en gagnant je me suis dit oh oh Ça va être un petit peu trop mignonné est-ce que je vais arriver à le lire Et en fait les couvertures m'ont clairement achevé C'était clairement j'avais tu sais on va dire j'avais un couteau qui était enfoncé un petit peu dans la peau Ça avait juste transpercé la peau Bah alors là on l'a carrément au fond c'est Il n'y avait plus l'hibi après avoir vu la couverture Voilà Donc je suis désolée pour cette image un petit peu glauque Donc en ce qui concerne l'illustration j'ai trouvé juste divine J'ai adoré faire d'ailleurs une photo pour Instagram avec des failles jaunes J'ai trouvé ça juste magnifique D'ailleurs à savoir que j'ai aperçu la couverture du tome 2 et du tome 3 Que j'ai quand même t'affiché pour que tu regardes ces beautés Et rien que pour les couvertures je vais me régaler Voilà Donc en ce qui concerne ça voilà En ce qui concerne l'arrière je l'ai trouvé aussi très très joli Même si je n'aime pas tant que ça l'illustration de Inami pardon A l'arrière je sais pas j'ai un petit peu du mal avec son apparence En ce qui concerne quand on enlève la jaquette on est sur quelque chose de très beau très soft Mais en même temps ça correspond tout à fait à la série Et ça fait penser très ancien livre donc ça me fait penser un petit peu à Sherlock Holmes On va savoir pourquoi Ce que j'ai trouvé dommage c'est qu'on n'ait pas une page en couleur Surtout quand je vois la qualité du dessin à l'accueil Mon dieu Cette beauté Et d'ailleurs je crois que c'est pareil pour tous les chapitres Je vais vérifier vite fait avec toi Que je te dise pas de bêtises Ouais c'est ça Il me semblait bien On a de ces qualités de dessin de chapitre Entre chaque chapitre Je suis désolée mais j'ai juste un giga coup de coeur Et c'est vraiment dommage du coup que la première page soit pas en couleur J'aurais vraiment apprécié d'admirer ça en couleur Et je sais même pas si on peut les trouver par exemple sur internet coloré ou pas Hmm Youp Voilà La suivante Je te les montre comme ça J'espère que ça suffira Et voilà La dernière et je l'ai adorée Parce qu'on voit les deux personnalités plus ou moins de la jeune fille Et les deux apparences Plus ou moins aussi en fait il y a un faux raccord je trouve par rapport à ce rendu Mais toujours est-il que je surkiffe donc ce rendu Des couvertures et des pages à l'intérieur On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur un gros coup de coeur Malgré le fait qu'en fait ça soit uniquement sur le rendu esthétique des personnages Car on va être principalement sur des fonds blancs ou des fonds unis pour ce qui est de la série Après là où moi personnellement j'ai arrêté finalement de juger cette histoire de fonds blancs Je te ferai une vidéo pour t'expliquer ça je pense un jour Mais je me suis rendu compte et j'ai découvert qu'il faisait des fonds blancs ou des fonds unis pour faciliter la lecture du lecteur Et donc au final je me dis que ça ne me dérange plus tant que ça qui est des fois des fonds blancs Pour ce qui est de la série donc on est avec une jeune fille qui est assez timide, assez sérieuse, assez réservée Et qui va se mettre à devenir un petit peu la princesse des tétis D'ailleurs c'est comme ça qu'elle est surnommée par un garçon qui est donc au final après un de ses amis Et en fait la jeune fille va enlever ses lunettes et se décoiffer pour à chaque fois résoudre des enquêtes Pourquoi elle enlève ses lunettes ? Tout simplement parce que comme moi Si elle enlève ses lunettes à voix tout floue et en fait ne pas voir le visage des personnes en face de toi quand tu es en train de parler Des fois c'est très pratique Vraiment ça permet d'avoir moins peur et de te libérer vraiment de cette timidité Et je confirme parce que je le faisais quand j'allais en convention manga Je ne portais jamais mes lunettes pour justement avoir un peu plus d'assurance Donc ça ça ne m'a pas dérangé du tout Elle se décoiffe, ça permet de casser son côté sérieuse et passer en fait, changer plus ou moins de personnalité en même temps Donc c'est plutôt sympa En ce qui concerne le manga, pour l'instant pour ce premier tome on va être sur 4 enquêtes, 4 petites enquêtes Alors on pourrait se dire qu'on va être sur des enquêtes toutes mignonnes mais pas forcément Parce que autant la première elle est assez douce parce que c'est juste une histoire d'un vol dans une pièce close d'un vol d'un livre Mais autant après on est sur un empoisonnement On est sur une tentative de meurtre quand même ou plus ou moins Et après on est, enfin une agression on va dire Et après on est carrément sur aussi une agression physique par jalousie Donc c'est pas non plus tout mignonné C'est pas des enquêtes comme par exemple dans Détective Conan, les enquêtes quand elles sont juste entre enfants Comme je les ai déjà expliqué, il y a des enquêtes de Conan en tant qu'adulte avec des mœurs décidées là Et il y a des petites enquêtes toutes mignonnes avec ses camarades de classe On va pas vraiment être sur ça, on va être sur quand même quelque chose d'un peu plus élevé Parce que quand même il y a une tentative d'empoisonnement par rapport à un sujet assez triste et assez sombre Donc c'est pour ça que j'ai classé je crois, j'ai dû mettre le mot drame tout à l'heure Donc voilà En ce qui concerne donc mon avis sur le manga Il faut savoir déjà que j'ai vraiment apprécié les enquêtes que l'on a eues Même si honnêtement c'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal à lire l'intégralité du manga d'un coup Parce qu'on était sur des enquêtes quand même assez enfantines Là aussi je réinstille ce que j'appelle pas enfantin C'est que c'est vraiment des enquêtes toutes mignonnes C'est une crise de jalousie entre deux filles Il y en a une qui essaie de plus ou moins se débarrasser de l'autre Parce qu'elles sont amoureuses du même mec Tu vois c'est un petit truc quand même assez mignonné Par rapport à par exemple dans Détective Conan Là aussi où je dis donc les enquêtes adultes Où t'as des mœurs, t'as des machins et c'est assez voilà Et après t'as les enquêtes où il est avec ses camarades de classe Où c'est tout mignonné Là on est vraiment sur le tout mignonné Comme on voit Conan avec ses camarades de classe Je suis désolée de comparer avec Détective Conan Mais honnêtement c'est à peu près le même titre C'est à peu près la même chose Et qu'il a été comparé à Détective Conan en version tout mignon Donc je reprends ce qui a été dit Voilà Puis honnêtement je suis d'accord Il y a quand même quelques petites ressemblances Un petit peu par ci par là Donc voilà En ce qui concerne le manga Déjà je vais te dire un truc Est-ce que j'achète ou pas Est-ce que je continue ou pas la série Ma réponse est oui Par contre ce que je vais faire C'est que malgré le fait que ce soit une série en 12 tomes Je ne te ferai pas une présentation manga Enfin un bilan manga Quand les 12 tomes seront sortis Mais quand le tome 6 sortira Je te ferai un bilan lecture sur les Donc le tome 2 au tome 6 Et après je te ferai un bilan lecture du tome 7 au tome 12 Voilà Donc ça c'est à savoir En ce qui concerne le manga Il m'a plus que convaincue J'ai adoré ma lecture J'ai adoré ce que j'en ai découvert C'est assez frais C'est assez sympa D'ailleurs moi à savoir En fait ce qui va se passer C'est que je vais lire chaque tome A chaque fois qu'il sorte Et que en fait Ça sera une vidéo Compilation de mon avis De chaque volume Voilà Donc ça Voilà en ce qui concerne mes infos En ce qui concerne mon avis sur le manga J'ai trouvé plutôt sympa C'est agréable Pour l'instant Les personnages sont plutôt bien développés On est sur quelque chose Quand même d'assez intéressant Je le redis au cas où Mais je ne mets jamais une note Quand c'est un crash test Surtout pas pour un tome Mais le caractère des personnages Est suffisamment développé La relation des personnages Commence à se développer Et C'est quoi Après La relation Le caractère Et le développement des persos Tout ça C'est suffisamment bien développé Pour un premier tome Surtout sur une série En douze tomes Parce que pour l'instant On a pas On a un peu développé Les trois personnages Pas beaucoup Mais en même temps Voilà Un tome sur douze C'est complètement compréhensible Cette vidéo crash test Sur le manga Princesse détective Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager cette vidéo Ça me ferait très plaisir N'oublie surtout pas De me dire Si le manga t'intéressait Ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir Ou absolument pas N'hésite surtout pas Non plus à me mettre Ton avis en commentaire Si tu as lu ce tome 1 Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc Au niveau du mois De la sortie du tome 6 Pour te faire donc Un petit bilan lecture Sur ce A bientôt Au niveau Sous-titrage ST' 501